Bonjour, au cours de cette deuxième partie, nous allons définir l'origine de la force d'interaction forte, c'est-à-dire force d'interaction nucléaire. Nous allons également établir l'expression de l'énergie de liaison. Enfin, on va parler de l'origine de l'énergie nucléaire. Alors, pour cela, commençons par un aperçu rapide sur la fameuse loi de volatilité qui établit une équivalence entre la masse en mouvement d'un corps et son énergie totale. Donc, l'énergie totale d'un corps en mouvement, c'est la masse en mouvement fois c carré. Cette énergie est très grande à cause de ce facteur de proportionnalité c carré qui vaut 9 10 à la puissance. c'est S. Dans le cas particulier où le corps n'est pas en mouvement, on lui attribue la masse M0, c'est-à-dire masse du corps en mouvement, et son énergie totale, c'est la masse au repos fois c carré. C'est le minimum d'énergie que peut avoir un corps, c'est-à-dire quand il est au repos. M0 c carré s'appelle énergie de masse. Donc, la théorie de relativité postule également que la vitesse de la lumière dans le vide est la limite supérieure de la vitesse dans tout l'univers. Ainsi, la masse d'un corps en mouvement n'est pas constante, mais elle varie avec la vitesse. M c'est M0 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Plus la vitesse est grande, plus la masse est grande. Plus la vitesse est grande, cette différence est petite et le rapport est plus grand. Donc, plus la vitesse est grande, plus la masse est grande. La masse augmente avec la vitesse. Alors, si je veux calculer l'énergie équivalente à une masse au repos de 1 gramme de matière. Alors, 1 gramme, 10 moins 3 kilos. Cc3, 10 à la puissance 8 au carré, C au carré. Vous allez trouver que C9, 10 à la puissance 13 joules. Alors, le joule, c'est aussi, peut être exprimé en kilowatt-heure. Ça, c'est entre parenthèses pour avoir une idée sur cette énergie équivalente à 1 gramme de matière. Alors, le joule peut être exprimé en kilowatt-heure. Unité de mesure d'énergie, par exemple, dans les compteurs d'électricité. Donc, c'est quoi 1 kilowatt-heure ? C'est l'énergie consommée par un appareil de 1 kilowatt de puissance pendant 1 heure. Donc, 1 kilowatt-heure, c'est 1,6 kW. Watt, c'est 1 joule par seconde. Heure, c'est 3 600 secondes. Vous allez trouver que 1 kilowatt-heure, c'est 3,6 millions de joules. Si je considère une ampoule LED de 10 watts qui consomme pendant 1 heure 10 watts-heure, donc 10 watts-heure, c'est 36 kilojoules. Donc, une ampoule LED de 10 watts consomme pendant 1 heure 36 kilojoules. Alors, si je divise l'équivalent en énergie d'un gramme de matière sur 36 kilojoules, je trouve 2,5 milliards. C'est-à-dire que l'énergie équivalente à 1 gramme de matière peut allumer 2,5 milliards d'ampoules. contient l'énergie équivalente à l'énergie qui allume 2,5 milliards d'ampoules pendant 1 heure de 10 watts. Cette énergie est très grande, comme je l'ai dit auparavant, à cause de ces carrés qui vaut 9, 10 à la puissance 16. L'énergie équivalente à la masse d'un électron au repos, c'est, vous remplacez M0 par la masse de l'électron au repos, c'est carré, c'est 81,98 10 moins 15 joules. Je multiplie par 1, parce que l'électron au vol, c'est 1,6 10 moins 19 joules, donc ça sur ça c'est 1. Donc je simplifie joules, et ça donne 511 mille électrons-volts, 511 keV, ou je peux dire aussi 0,511 millions d'électrons-volts. La masse de l'électron au repos, M0, c'est 0,511 mev par c carré. Donc remarquez que mev par c carré, il y a aussi une unité de masse. Maintenant, on définit le défaut de masse d'un noyau. Pour cela, considérons l'exemple du noyau d'hélium. Si on mesure sa masse, c'est ceci, la masse du noyau tout entier. Par contre, si on mesure la masse, si on prend deux fois la masse du proton, plus deux fois la masse du neutron, c'est-à-dire pris séparément, on retrouve une valeur supérieure à la masse du noyau, composée par ces mêmes éléments. Donc la masse du noyau d'hélium est inférieure à la somme des masses de ses constituants. Ceci est général. Si vous prenez n'importe quel noyau, vous allez trouver que sa masse est inférieure à la masse totale de ses composants pris séparément. On définit ainsi le défaut de masse, le manque de masse, qui est la quantité cette somme moins la masse du noyau. Donc le défaut de masse, c'est ZMP d'un noyau XAZ quelconque. Le défaut de masse, c'est ZMP plus A moins ZMN moins la masse de AZ. Ainsi, le défaut de masse de l'hélium 4, par exemple, c'est 5,05 10 moins 29 kg. Cette expression, si je veux savoir est-ce qu'elle est importante ou peu importante, je prends son expression relative, c'est-à-dire ΔM sur M pour 100%. Voilà. Donc ΔM sur M, le défaut de masse de l'hélium sur la masse de l'hélium, c'est 0,46%. C'est presque 0,5% de masse perdue quand on forme un noyau d'hélium à partir de ses composants. Autrement dit, si vous voulez former un noyau XAZ à partir de Z protons et A moins Z neutrons, la quantité de masse ΔM va disparaître parce que la masse de ceci est inférieure à la somme des masses de ceci. Donc la quantité ΔM va disparaître. Maintenant on définit l'énergie de liaison d'un noyau qui est par définition l'énergie minimale qu'il faut donner à un noyau pour le dissocier en protons et neutrons indépendants, non liés. Donc quand on dit énergie minimale, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui donne des produits au repos bien sûr dans un système de référence spécifique qu'on verra par la suite appelé centre de masse. Donc cette énergie minimale est notée B de AZ, l'énergie de liaison. B ça vient du mot anglais binding qui veut dire liaison. Donc si je donne B à un noyau XA, ça c'est A, XAZ, je vais le dissocier en ces composants. Maintenant je vais écrire l'équation de conservation de l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie totale initiale est égale à l'énergie totale finale. Ce corps XA, Z il est au repos donc il n'a pas d'énergie cinétique il a tout simplement son énergie de masse. Énergie minimale, B c'est l'énergie minimale donc elle donne les produits au repos. Donc Z protons n'ont pas d'énergie cinétique aussi et les neutrons ne l'ont pas aussi car B est minimal. Donc si j'écris cette équation de conservation je vais trouver la masse de XAZ plus l'énergie de liaison ça va donner Z Mpc² plus A-Z fois la masse du neutron ça c'est l'énergie de masse au repos et ça c'est l'énergie de masse Mpc² c'est l'énergie de masse au repos et ça c'est l'énergie de masse au repos. Il n'y a pas d'énergie cinétique parce que le noyau XAZ est au repos et les produits sont également au repos. Donc finalement B de AZ c'est quoi ? C'est ça moins ça. Vous mettez Z C² en facteur et BAZ n'est rien d'autre que le défaut de masse fois C². Finalement la quantité ΔM qui a disparu quand on forme le noyau XAZ à partir de Z proton et A-Z neutron la quantité disparue ΔM a été transformée en énergie selon la loi d'équivalence masse-énergie donc il a été transformée en énergie ΔMc² donc il y a disparition de ΔM et formation de l'énergie ΔMc² engagée pour maintenir le noyau lié. donc l'énergie donc l'interaction nucléaire n'est rien d'autre que cette quantité de masse ΔM qui se transforme en énergie et maintient les nucléons liés entre eux. donc l'énergie de liaison par exemple de l'hélium c'est le défaut de masse fois C² c'est 28,4 millions d'électrons volts c'est une énergie très supérieure à l'énergie de répulsion colombienne c'est pourquoi le noyau reste stable on définit aussi l'énergie de liaison moyenne par nucléon pourquoi B2AZ c'est B sur A ceci c'est pour comparer la stabilité des noyaux entre eux c'est à dire on calcule l'énergie de liaison moyenne par nucléon c'est ΔMc² sur A il est exprimé en MEV par nucléon alors cette figure là classe les noyaux en fonction de A selon leur énergie moyenne de liaison par nucléon ça c'est le proton énergie de liaison 0 parce que le proton est l'échelle H2 supérieur à 1 helium 3 H3 c'est de l'ordre de 3 helium 4 c'est plus que 7 on a déjà trouvé que l'énergie de liaison c'est 28 4 alors l'énergie de liaison moyenne de l'hélium c'est B sur A donc c'est 28,4 sur 4 c'est 7,1 alors là c'est 7,1 l'énergie de liaison moyenne de l'hélium et ainsi de suite donc cette courbe montre que l'énergie de liaison moyenne par nucléon augmente rapidement jusqu'à jusqu'au fer 56 ça c'est le fer 56 et le augmente rapidement ensuite il descend lentement avec A donc si A varie de 1 à 56 il augmente rapidement et de 56 à environ 238 l'hélium 238 ça diminue lentement lentement ce qui est exprimé ici par exemple le maximum de l'énergie de liaison moyenne par nucléon est porté par le fer 56 qui vaut 8,75 l'uranium l'uranium de 235 ou 238 l'énergie de liaison est proche c'est environ 7,3 voilà donc ici vous voyez que le noyau le plus stable c'est le fer 56 il porte l'énergie de liaison moyenne par nucléon la plus grande alors ceci explique pourquoi les noyaux légers font la fusion deux noyaux légers font la fusion par exemple HH un noyau d'hydrogène avec un noyau d'hydrogène ils vont donner par exemple H2 plus H2 ça va donner l'hélium 4 ça va donner un noyau plus stable donc les noyaux légers se fusionnent entre eux fusionnent entre eux pour composer des noyaux plus lourds légèrement plus lourds qui sont plus stables et aussi les noyaux lourds font la fusion c'est à dire se divise en deux pour donner des composants dans cette région qui sont relativement plus stables que ici donc la fusion et la fusion augmentent l'énergie de liaison moyenne par nucléon alors quand l'énergie de liaison moyenne par nucléon augmente ça c'est constant la masse du proton c'est constante la masse du neutron c'est constante mais la masse du noyau elle va elle va donner donc la masse diminue puisque ça augmente puisque la masse diminue et il y a dégagement de chaleur alors cette chaleur dégagée c'est l'énergie nucléaire donc au cours d'une fission d'une fission ou d'une fusion il y a disparition de masse c'est à dire la masse diminue parce que B augmente B sur A augmente donc la masse diminue disparition de masse qui se transforme en énergie qui est dégagée et voilà